Salut à tous c'est Brady, alors on se retrouve sur Soviet Republic Worker on Resources Alors c'est un jeu, c'est un city builder qui a été créé par un seul développeur Alors il était en Early Access en 2019 sur Steam Donc vous pouvez l'avoir sur Steam C'est un city builder où vous allez gérer un pays soviétique Vous allez pouvoir faire du commerce soit avec la Russie soit avec les Américains Et on va le tester maintenant Donc c'est parti, alors j'ai coupé les musiques, les musiques sont super bien, dommage Mais bon j'avais peur de prendre les droits d'auteur sur Youtube Donc désolé, vous n'aurez pas la musique, j'espère que vous ne m'en voudrez pas Donc le développeur améliore son jeu depuis un an, depuis qu'il est sorti Il fait souvent des mises à jour, bon c'est pas encore finalisé totalement Franchement, il y a encore quelques petits défauts, des petites lacunes Voilà, mais franchement c'est un jeu qui a du potentiel Donc là, il a amélioré des cartes, donc il y a trois cartes On va prendre celle-là Je vais désactiver le cycle jour-nuit Je vais prendre ressources illimitées Je vais prendre l'incendie Je vais prendre 1980, qu'on voit tous les véhicules disponibles dans le jeu Voilà, bon ben c'est bon Allez c'est parti Donc il a vraiment fait évoluer son jeu Il y a toujours des petites lacunes, c'est surtout sur les routes Il y a quelques petits trucs qui ne vont pas encore Mais bon, il avance bien le jeu en tout cas Donc là, je crois, là il a rajouté Donc vous avez les moyens de transport, vous avez les bus, vous avez les voitures Vous avez les trains Et là je crois qu'il a rajouté les avions et les bateaux Donc ça, c'est une partie franchement, honnêtement, je ne la connais pas Je n'ai pas encore essayé, parce que là je viens juste de reprendre le jeu aujourd'hui J'avais attendu un petit peu qu'il avance un peu Parce que je voyais qu'il l'a amélioré Il nous a rajouté une mini carte, c'est ce qu'il n'y avait pas avant Donc ça fait vraiment progresser Avant, il fallait bouger d'un bout de la carte à l'autre Pour trouver l'endroit où on allait poser sa ville Alors, vous avez un système de monnaie Il y a le rouble et il y a le dollar Donc le rouble, c'est quand vous allez vendre des ressources aux Russes Et le dollar, c'est quand vous allez vendre des ressources aux Américains Alors, il y a des véhicules que vous pouvez acheter en dollars Il y a des véhicules que vous pouvez acheter en rouble Donc moi, je vais me positionner plutôt sur une entrée Plutôt qu'elle est vers une ville de Russie Plutôt qu'une ville américaine, bien qu'il faudrait les deux Alors les dollars, ça vous sert plus Bon, il y a quelques véhicules que vous pouvez acheter en dollars Mais ça vous sert plus Pour moi, pour ma part Je trouve que c'est mieux de diser ces dollars Pour faire les routes Ou le terraforming Voilà Donc là, on démarre la carte Donc là, il a fait une minimap Qui est juste là Voilà Donc je vais essayer de trouver un emplacement Où je peux Où je peux gagner de l'argent Alors bon, c'est souvent bon Oh, je vais le courir un petit peu Donc là, bon Le jeu n'est pas fini de traduire Il y a encore Il y a encore des traductions Qui ne sont pas encore finies Donc il n'est pas totalement en français C'est un petit peu embêtant d'ailleurs Mais bon Je sais de trouver une ville frontalière En Russie C'est un petit peu chiant A chercher sa ville au départ Je compte sur la carte Pour m'aider Donc là, ce qu'il faut regarder C'est les entrées Et les sorties De chemin de fer Il y a l'air d'avoir Avec une seule route On va chercher un petit peu Il me semble qu'il y en a même là Non, je trouve pas Comme d'habitude J'ai un coup de bol J'arrive direct dessus Mais là, non C'est pas grave De toute façon là C'est qu'une partie de décès Donc je vais m'installer là Alors on va installer déjà une route Alors les petites difficultés sur les routes Il y a un peu surimposé Je vais prendre mes routes Par exemple Je peux pas reculer la vue Vous voyez Il y a des nouvelles options Comme là Où je peux changer la direction de la route Mais quand je fais un point de vue Il faut que je ressorte de là Voilà Que je remette la caméra Donc ça Ça c'est franchement C'est un petit peu galère Surtout quand on fait des grandes routes Alors On lâche pas Alors Vous pouvez Vous pouvez alimenter vos bâtiments En électricité Qu'on soit une centrale nucléaire Là vous le verrez pas Dans celle là Dans cette partie là Car Bon C'est un peu compliqué De gérer tout C'est pas comme les autres jeux Il y a des entrées Des sorties Et tout Donc Je vous laisserai Si vous achetez le jeu Je vous laisserai découvert Ça si vous avez envie de le mettre Moi perso Je préfère pas m'embêter là dessus Et plutôt me consacrer Plus à la ville Bon C'est un de mes vues Du travail au moins Donc là Je vais Faire Une petite route Là Comme ça Je vais poser Il faut que je trouve Donc c'est dans les routes Alors je vais mettre Un dépôt De véhicules routiers Donc ça là C'est le bâtiment Où je vais pouvoir Avoir des bus Faire des lignes de bus Tout ça Il y a d'autres Il y a aussi Des camions Alors s'il veut bien me le mettre Bien sûr Alors ce qui est chiant Un petit peu C'est que les routes Si vous voulez faire des trucs droits C'est pas encore optimisé Pour Un petit souci là dessus Il me faut quoi aussi Il me faut une entreprise De construction Alors je vais continuer ma route Donc là j'ai mis Vous voyez Construction auto Là Avec des roubles Voilà Donc je pense que D'ailleurs Je vais le mettre En dollars Parce que les dollars Ils servent à sa breuve Remarquez Je suis en immunité Alors maintenant On va faire Une entreprise De construction Alors logiquement L'entreprise de construction Si vous jouez Bon voilà Je suis en argent Inimité Mais si vous jouez A gagner de l'argent Tout ça L'entreprise de construction Ça va aussi Vous allez pouvoir Acheter une excavatrice Un bulldozer Tout ça Ça va vous permettre De terraformer Un montre coût Voilà Et aussi Pour les routes Alors on a dit C'était Construction Notre petit bureau De construction Je vais mettre là Déjà C'est C'est déjà Mieux optimisé Qu'avant Parce qu'avant Franchement Il n'y avait rien De droit Déjà On voit Que c'est un petit peu Un petit peu mieux Je vais continuer Je vais essayer De faire Une ville Assez jolie Quand même Alors Vous allez pouvoir Vous voyez Ça c'est le problème C'est le problème Qu'il y a Dans ce jeu C'est ça Alors peut-être Peut-être que je peux Régler ça comme ça Non On peut le régler Avec la molette De la souris Pour faire un angle Et si vous voulez Faire une route Carrée C'est plus compliqué Mais là C'est plutôt pas mal Avec la molette Déjà Ça fait déjà Plus joli Qu'avant Alors ce qui est Chirant aussi C'est que par exemple Là je suis en mode route Je voudrais ressortir Avec le clic droit De la souris Je peux pas Je suis obligé De toujours Enlever Le menu Avec la croix Pour pouvoir sortir Donc Du coup Je suis sorti pour rien Mais bon Je vais continuer Voilà Je pense que Je vais d'abord installer Un immeuble Alors vous pouvez avoir Des citoyens Soit des immigrés Soit des citoyens Lambda Bâtiment Je vais me faire Un gros immeuble Ça j'ai tranquille En main d'oeuvre Alors là Pareil Si je veux Dézoomer Je peux pas Que la molette A vous sert En fait A A tourner le bâtiment Voilà Donc là Vous voyez Les petites routes vertes Ça c'est Les routes Que vous reprêtez Les citoyens Donc là Par exemple Vous voyez Le bâtiment J'arrive pas Le mettre droit Enfin C'est un petit peu Bon On sait pas Là dessus Ça peut être optimisé Alors Reposé comme ça C'est pas grave Et faire une route Devant On va peut-être faire comme ça Parce que c'est En fait Je vais construire un petit peu plus grand Pour pouvoir En espérant Qu'il vaille bien Il veut pas Voilà Je vais peut-être Trop faire Un immeuble Aussi J'aurai des citoyens Est-ce que j'ai la place Je vais pas la place C'est pas grave On va faire un autre Pour un tour Voilà Donc faut les relier Avec les routes Là par contre Vous voyez Je peux pas Je peux pas faire la route Comme j'ai envie Il veut pas Bon c'est pas grave Ce bâtiment là C'est pas génial Il a Il a une entrée Et puis une sortie Qui font le taf Mais bon Ça aurait été bien Que je puisse Mettre la route Comme j'ai envie En fait Donc ça Là dessus Les routes C'est pas encore fini Le boulot Il reste à faire Donc là c'est bon Alors il faut créer aussi Des petits chemins Pour Pour vos citoyens Parce qu'ils se déplacent A pied Il y a pas que les routes Alors ils peuvent marcher Sur les trottoirs Des routes Mais par exemple Là vous voyez Il y a un petit chemin On va faire ça Pour être plus simple Comme ça Là c'est pareil Comme ça Ils vont pouvoir Se déplacer Ce qu'il y en a De l'autre côté Ils ont été fait C'est bon Donc là On a nommé Nos maisons Enfin Nos immeubles Maintenant Je voudrais bien voir D'ailleurs Vous voyez Là aussi Ça c'est nouveau Ça par exemple Les petits messages Comme ça 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 y était pas avant Ça C'est super Dernière chance Pour acheter Le tout nouveau véhicule De la production La production La production A été stoppée Et le dernier véhicule Disponible Ceux en stock Alors ça c'est nouveau Franchement Il y a des Apparemment Il y a des véhicules Qu'on peut acheter Avant une date limite Voilà On continue Je vais leur faire Une ligne de bus Une ligne de bus Qu'ils puissent Aller bosser Voilà On va leur faire aussi Les petits chemins Que je vous ai parlé Là On les voit déjà Voyez Ils vont direct Ils vont direct A la A l'arrêt de bus Pardon Je vais leur faire Un chemin Comme ça Ça va être plus direct Pour eux Ils y vont pas Je peux même pas Là C'est bizarre C'est bon Comme ça Là c'est bon Donc là Il y a le premier Arrêt de bus C'est bien ça Je me suis pas trompé Alors le jeu Alors le jeu Est pas totalement Fini de traduire En français Comme j'ai dit tout à l'heure Donc des fois C'est un peu chiant Dans les menus De savoir Tel ou tel bâtiment Fait quoi Surtout qu'il n'y a pas De description Dessus Vous allez apprendre Un peu tout seul Tel et tel bâtiment C'est quoi Alors il y a des choses Encore Par exemple Quand vous faites Je prends un exemple Quand vous faites Une industrie pétrolière Vous allez devoir Pardon Vous allez devoir Faire des pipelines Pour envoyer le pétrole Dans vos zones de stockage Pour que vos camions Ils puissent Aller les vendre Il y aura Il y aura une entrée Une sortie C'est assez compliqué À prendre en main En fait Enfin vous verrez bien Quand vous y serez Mais en tout cas Il y a plein de petits trucs Comme ça Je crois Il y a des convoyeurs aussi Avec des systèmes Où il faut renvoyer D'un sens Ou d'un autre Il y a des petites choses A maîtriser Mais bon Ça c'est au fur et à mesure De l'expérience de jeu Que vous allez apprendre Tout ça Donc là On a notre Arrêt de bus Maintenant Il va falloir Ah oui Il faut que je mette Une épicerie Parce qu'il faut qu'ils mangent Alimentation C'est pas l'usine C'est C'est pour ça C'est dans Équipement pour les citoyens Je crois Épicerie Alors on va la mettre là Là où je vais peut-être la mettre là Puis faire une route On essaie de faire quand même quelque chose Il faut aussi Un petit magasin Je pense C'est pour les vêtements Il faut qu'ils aient des vêtements aussi Là les petits chemins Les petits trucs À pointillés jaunes En fait c'est des C'est des chemins Pour des chariots élévateurs Vous les verrez pas en action Mais si par exemple Vous mettez un entrepôt Juste à côté Je vais avancer un petit peu Il faut que je ressorte Toujours Je ne fais pas avec le clic droit Donc Allez Voilà Là par exemple On le voit Quand je suis en mode Comme ça Allez Les petits Les petits Chemin Là Ça en fait C'est des C'est des chemins Où des chariots élévateurs Ils déplacent la marchandise D'un entrepôt Enfin D'un entrepôt Au magasin Par exemple Ou D'une industrie À l'entrepôt Donc Ça C'est C'est à prendre en compte Parce qu'en fait Ça vous évite D'envoyer des camions Pour décharger Ou pour Charger quelque chose Ça 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 envoie la marchandise Directement Par exemple Par exemple Par l'entrepôt Voilà Donc hop Ça on a fini J'ai encore une route à faire Alors il faut que je mette l'alcool aussi C'est vrai qu'il picole pas mal dans le jeu Je plaisante Alors vous voyez Ça en anglais La plupart des trucs Là par exemple Là Engineer Industrie Alors l'alcool Je sais où déjà Small shopping Maison de radiodiffusion Casernes de pompiers Station de surveillance de la pollution Ça c'est des bâtiments qui n'étaient pas Hôpital Maison de la télévision Donc il y aura certainement un côté propagande City Hall Je sais pas c'est quoi Car dealer Enfin c'est magasin de voitures C'est plutôt pas mal Franchement Elle a rajouté beaucoup de trucs Alors on a dit un bar On va faire un bar On va mettre un bar Et puis j'ai bien envie de voir le magasin de voiture Je connaissais pas ça bus stop Elle a rajouté des parkings aussi Car dealer Magasin de voitures Alors certainement qu'on peut produire des voitures Je pense Vu que je vois des entrepôts Enfin des chemins de chariots élévateurs Alors je pense qu'on peut produire des véhicules maintenant C'est plutôt cool Parce que ça rajoute des options au jeu Une caserne de pompiers Et d'abord ça va pas y aller Je vais mettre là Quelqu'il y a des incendies C'est quoi cette station Surveillance de pollution On s'en fiche un peu Il y a des recherches aussi Je crois que c'est dans l'université Vous pouvez rechercher quelques technologies Pareil ça c'est pas encore évolué Il y a encore des petits trucs Je pense qu'il va faire dans les prochaines mises à jour Franchement Déjà le jeu a vraiment progressé Franchement par rapport à ce que c'était au début Il y a vraiment beaucoup beaucoup Allez les ponts tout ça C'était pas comme ça Il y a vraiment beaucoup d'options Allez hop on va faire une route En espérant que mes bâtiments Veuillent bien se mettre sur la route Parce que C'est pas toujours évident Alors des fois ça peut arriver Comme là je vois la bronze Là ça passe Par exemple là j'ai un bâtiment en face Bon ça passe aussi J'ai de la chance Que ça peut arriver Là par exemple je peux pas Je vais pouvoir sur le côté Mais tout droit je peux pas Si tout soit relié Bon j'ai de la chance Je vais finir mon bloc Alors en fait Si on veut faire un truc droit Il faut que je continue la ligne Et puis que là Là ça sera bon Bon là c'est un petit défaut Mais je pense qu'ils vont Ils vont régler ça plus tard Allez hop Si j'ai besoin Ça sera fait Donc là on a On a fait pas mal de trucs C'est quoi ça J'ai mis de caserne Oh il y a mis de caserne Je sais pas ce qu'il m'a pris Voilà bon Donc là on va faire une industrie Alimentaire Enfin céréalière On va faire une ferme agricole Alors je vais les faire Un petit peu éloigner Mais bon C'est pas comme ça Que j'aurais fait Sinon Mais je vais les faire Un petit peu éloigner Pour qu'on fasse des systèmes de bus Je vais faire Donc Un silo Qui est juste à côté Donc là c'est bien aussi C'est que maintenant On a pu A Mettre les chemins Enfin des chariots élévateurs Maintenant il se place tout seul C'est pareil C'est une évolution Qui a eu Voilà Je vais placer tout de suite Mon champ À côté On va essayer Oh tiens On va essayer Qu'il soit pas trop loin Voilà Tant que vous avez pas sélectionné La route Vous pouvez jouer avec la mounette Pour voir de plus près Alors j'ai peut-être Faire ma route avant J'ai pas envie de me faire avoir Ça va pas aller en face C'est pas grave Comment je vais faire Bon après la carte est immense Franchement Il y a que trois cartes Mais Bon il y en a Il y en a qui rajoutent Des villages Il y a pas mal de trucs comme ça Bon celle là Je sais pas s'il y a des villages Donc là C'est bon Allez Hop Maintenant Je vais déjà Acheter Un tracteur Donc c'est quoi ça On raconte Bon c'est une moisson On dirait une moisson Non On raconte Ok On raconte Les semi c'est les tracteurs Je vais regarder les tracteurs Deux tonnes Trois tonnes Trois tonnes Allez Je vais en prendre un Voilà Je vais prendre Une remorque Enfin un camion Qui va transporter le grain Alors Je vais prendre celui là Et puis donc Récolte Moissonneuse Moissonneuse Je vais prendre une moissonneuse Comme ça déjà Le tracteur est déjà Parti travailler On voit Donc lui Il va semer Et normalement Ça va être automatique Après il y aura jusqu'à Qu'à transvaser Le blé par camion Pour le vendre C'est tout Donc là c'est bon On a fait l'industrie Agroalimentaire Maintenant J'ai bien envie De faire aussi Une industrie forestière Alors je sais pas Si je l'ai dit tout à l'heure Mais Moi j'ai pas mis Remplissage d'essence C'est une option Sinon Les camions Ils ont une jauge d'essence Donc ils doivent passer Quand ils travaillent Ils doivent passer À la pompe Pour se recharger En essence Moi je l'ai pas mis Parce que bon Là pour la vidéo J'en avais pas besoin Un peu comme l'électricité Mais c'est une option en plus Alors ça rajoute un peu de fun au jeu Donc là Je vais continuer Une industrie forestière Vous allez me dire Il n'y a pas beaucoup d'arbres Mais c'est pas grave On peut planter des arbres Alors je vais faire d'abord Parce qu'il faut que je commence A penser Aux citoyens Et aux sports Alors je vais faire Un petit peu plus Qui sera ici Voilà Je vais en faire un ici Pour Alors Ce qui est chiant C'est que je vois pas Je vois pas Avec la petite étiquette Là je vois pas Où je peux Le bout de ma route En fait Quai de bus Le prix et tout Allez hop C'est bon Comme ça On a deux arrêts de bus Et là On va commencer L'industrie Forestière Ça c'est pour les arbres C'est pas bon Alors vous pouvez être des écoles Des universités On peut faire aussi Pour quand on a besoin D'électricité Donc là j'en ai pas mis Mais il y a une centrale nucléaire Une centrale à charbon Je crois Ça c'est le divertissement Industrie d'hiver Je crois que c'est là Poste de découpe de bois Voilà C'est ça Je vais mettre la série Juste à côté En espérant Que ça va bien y aller Bon tu peux pas C'est par rapport à la route En fait Que je peux pas Peut-être comme ça Il faudra que je la mette en biais En fait Si je voudrais Vraiment que ça fonctionne On va essayer de bouger un petit peu Ouais Il veut pas Voilà il veut bien Comme ça Ils vont transvaser Le bois directement A la série Ça m'évitera De faire des allers-retours En camion Donc ça franchement C'est plutôt pas mal Il y a pas beaucoup De city builder Qui le fait ça Donc je vais rajouter la route Tout de suite Voilà Ce que je vais rajouter aussi C'est un dépôt Pour stocker bois Dans les planches Allez C'est ouf On va un stockage On 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 alors qu'en puis notre séquence en gros on sent petit alors par exemple là le stockage bas je peux je peux venir chercher ça en train et j'ai un chemin de faire je peux aussi envoyer ça par exemple la veille et s'envoie directement après ma syrie ils vont stocker directement ça c'est plutôt pas mal franchement je crois que je vais faire ça d'ailleurs je peux aussi venir en train je peux faire rentrer un train qui va venir chercher le bois et qui va nous livrer directement à la russie ou à l'amérique donc là c'est bon là on est vraiment dit je pense que ça va faire j'aurais pu que les lignes de bus après voilà donc là c'est bon donc maintenant je vais acheter des bus pour emmener mes citoyens travailler encore toutes les petits chepins d'accès à faire acheter un bus et à quoi comme bus je pense que là on va prendre un peu plus comme ça si j'ai grandi par la suite donc là on va faire une voie enfin une ligne de bus un bon hop je vais l'envoyer on va juste d'abord aller là tu vas venir là on va commencer à y aller normalement voilà maintenant à s'occuper de la deuxième pareil tu vas aller là et tu vas emmener mes employés ici voilà comme ça déjà mes employés vont pouvoir aller bosser je sais pas si on a on va envoyer à une consommation d'essence tout ça bon là là il ya la vitesse là ça doit être le contour là c'est le tonnage qui prend mais normalement il ya aussi une jauge d'essence dans mes souvenirs honnêtement j'y joue jamais avec l'essence mais quand j'ai commencé le jeu il me semble bien en tout cas c'est sûr qu'on vous avez le remplissage d'essence si vous prenez cette option là donc là il va je sais pas il a quelques passagers normalement on devra aller voir je pense on va voir si on les voit enlever la carte on va appuyer un petit temps de prise en main franchement si vous aimez vous allez vite comprendre donc là on voit on voit qu'il y avait les usagers sur les quais donc on va voir combien il va reprendre il se remplit on voit il n'a pas beaucoup mais ça se remplit alors ce que j'ai oublié ce que j'ai oublié bien sûr j'ai oublié quelque chose d'important c'est que il faut que j'achète du matériel alors qu'est-ce qu'il y a de beau on doit acheter au noir couvert j'ai oublié et j'ai oublié et j'ai oublié le bois alors c'est des pinches alors on peut on peut et je peux monter avec la roulette la molette pardon et là je peux planter les arbres autant que je veux et faire une petite forêt si j'ai envie on est en collier quand ils ont coupé le bois on va vous faites comme ça allez hop là c'est bon normalement on est bon on va attendre que que ça se remplisse un peu comme ça le dépôt enfin le stockage il va se remplir un médus ils envoient mes employés là je suis bien est-ce que méchant avance ça avance pas trop on attend que ça se remplisse à faut attendre un petit peu on semble à l'heure qu'est ce que je pourrais rajouter en attendant on n'a pas eu les divertissements mon citoyen je peux rajouter un cours de tennis un terrain de football c'est pareil ça ça rentre en en compte dans la satisfaction de la population hop on va faire les belles je vais en profiter pour faire mes petites routes peut avancer un petit peu plus le temps voilà voilà je vais faire les petites routes pour mes usagers en fait ça leur permet de rentrer partout ça 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 facilite l'accès on a toujours ce problème je vais essayer de faire des routes un peu comme ça on sent plus galère on peut toujours un peu tricher comme moi la chique est trichée et puis après on ne les voudra pas ça fait pas très esthétique c'est sûr mais au moins on voit bien là qui prennent le chemin c'est mort c'est bon ah ouais tout à l'heure c'était un hôpital que je voulais faire c'est bon avec ce côté là qui est un petit peu faudra qu'ils améliorent ses côtés des routes pour faire des jolies ville tout ça c'est plus joli quoi bon après sinon par rapport au début début c'était beaucoup plus dur de faire des routes c'est vraiment mais là ça a déjà été amélioré un peu donc je pense qu'ils sont conscients du problème voilà ça veut pas tant pis on va laisser ça comme ça au moins les routes c'est fait je sais qu'ils peuvent aller partout à ce qu'on a commencé à avoir du bois on a commencé à avoir du bois et là on commence à avoir deux planches on voit bien mes camions qui ramènent le bois qui vont couper on la fera la poussée très vite donc là c'est bon est-ce que les chambres à léchant les champs c'est plus long le champ va falloir attendre un peu avant que ça ça fasse quelque chose mais c'est pareil ça va avancer tout seul qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant on va il ya vraiment beaucoup de bâtiments que je connais pas la chérie pas c'est quoi ça c'est stockage allez allez doc pareil je connais pas on va relâche à quoi que je suis au bord de l'eau je connais peut-être dry doc c'est ça une première je connais pas c'est pas possible Oui. On est en train de se construire. C'est à la route. c'est pareil faut terraformer vu que j'ai pas acheté de bulldozer tout ça je paye mais sinon il y a moyen de ne plus payer en achetant bulldozer l'excavatrice pour le terraforming c'est pareil j'espère que ça va aller normalement on a le port on est d'eux je sais pas trop on peut acheter des véhicules aussi coût de livraison je vais faire un arrêt de bus on verra bien ce que ça fait j'ai franchement je connais pas je vais faire un arrêt de bus 400 il faudrait que je taire en forme il faudrait que je taire en forme je vais acheter un autre bus on va voir ce que ça fait je pense pas peut-être que l'animation se passe quand j'envoie des citoyens il faut que je retourne à mon dépôt de véhicules je tiens l'autre bus c'est pas cela que j'ai pris le temps là c'est à 400 tu vas aller là puis tu vas aller là on va voir on va voir un petit peu ce que ça fait je suppose qu'il ya des bateaux qui doivent venir on va laisser ça de côté pour l'instant on verra bien par la suite je vais regarder plutôt les industries de bois on s'en se remplit tout doucement voilà ça y est méchant ils sont bons on va voir si le tracteur va faire son son apparition enfin non là c'est la moissonneux je crois on peut voir aussi dans les bâtiments je n'ai pas encore récolté on peut voir aussi le nombre de travailleurs que j'ai un lachat j'en ai pas beaucoup donc à mon avis j'ai pas assez d'immeubles je pense que c'est ça je pense que tout le monde alors pour savoir comment c'est alors l'éducation ça vous fait des meilleurs ouvriers et tout j'en ai pas fait du tout donc je peux pas bouger ça là on peut voir les exports les imports on peut voir les déficits aussi là c'est pareil c'est plutôt bien fait alors je cherche là c'est les ressources je crois que c'est la bourse ça je crois que c'est la valeur voilà c'est ça c'est le marché mondial donc c'est la bourse c'est là qu'on peut voir le prix le prix des matériaux et tout ça c'est par rapport à si on veut les vendre ou pas savoir à peu près le prix je suis pas sûr mais je crois que c'est vrai c'est ça ça évolue au fur du temps l'industrie j'aimerais bien voir mon taux de chômage c'est l'import export alors ça c'est mes véhicules on peut voir on peut voir un peu tout leur stat mais c'est pas ça que je voulais voir moi c'était ça c'est encore autre chose il semble que c'était là pas mal je suis plus professionnels le sens mort l'immigrant 0 l'immigrant ... ... ... ... on voit ça le chômage en tout cas je vais rajouter parce que j'ai pas à manger pas pour moi j'ai passé de l'employé vous rajoutez un immeuble on est là c'est pareil je pense c'est pas toujours bien il faut que je le met près de je le met près de ma station après de mon arrêt de bus faire un petit chemin pour qu'ils puissent se balader ou au moins traverser la route ça n'a pas fait j'espère qu'ils vont améliorer ça parce que les chemins c'est vraiment problématique on va pas les chemins aller dans les chemins les routes je peux pas faire ce que j'ai envie en fait là je peux même pas le si je veux qu'ils traversent la route je suis embêté en fait qu'est ce que je vais pouvoir le faire de la faire de nulle part quand c'est comme ça le seul moyen c'est de tricher un peu comme d'abord on sait pareil ça fait pas esthétique mais au moins on voit que qui peuvent aller c'est chiant aussi je peux pas y aller on a aussi tricher aussi on va faire pareil non et donc avoir tricher encore un peu je sais pas c'est la galère ça c'est mort bon allez je laisse ça comme ça on va finir un petit peu allez là le bois je dois être bien donc du coup je vais commencer à exporter alors je sais pas si ça a commencé non ça a pas commencé je croisais qu'on était prêt à récolter le blé mais non donc je vais pouvoir commencer à gagner de l'argent pour ça je vais acheter un camion acheté en rouble il ya plus de choix remarque ouverte à ce qu'il faut regarder dans les camions s'ils peuvent pas transporter tout donc là on voit un petit peu ce qu'ils peuvent transporter moi j'ai besoin pour le bois alors c'est lui la transporter du bois moi alors c'est planche moi qu'il faut pas non planche il peut transporter 10 tonnes de planche je vais en prendre un on va en faire pareil que les bus 1 on va faire donc je vais lui dire qui charge ici on va lui dire d'attendre de chargement complet et puis donc on va le vendre à la russie on va le vendre à la russie et puis normalement ça devrait faire donc là il charge on va décharger puis bon c'est comme ça qu'on gagne de l'argent donc il ya ça on peut vendre du pétrole on peut vendre du gravier on peut vendre plein plein de ressources c'est vraiment vaste alors ça y est ça y est ça a commencé on voit là ça y est la 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 moissonneuse non oui moi ce n'est pas fait son travail là le camion mais c'est pareil mais en fait ils déchargent ils chargent et déchargent le et là on voit que voyez ça commence à se remplir et donc pareil on va pouvoir la val à vendre à la russie ou à l'abérique il ya un autre côté on va regarder la carte donc là tout autour de la carte pardon il ya soit un côté américain soit côté russe soit côté américain soit côté russe et donc après c'est à vous de voir il ya aussi bon bas donc on a vu on pouvait regarder la bourse je sais plus c'est donc là on peut voir on peut voir qui achètent le plus enfin caché plus cher donc là je crois que paix c'est les roubles et puis un dollar c'est dollar il ya jusqu'à regarder le meilleur prix qu'on peut vendre par exemple moi c'est quoi ces planches c'est quoi dans l'ordre alphabétique ça c'est chiant pour chercher à la planche planche en chine et il ya 14 0 1 pour la russie et je peux le revendre 18 79 à l'amérique donc faut voir si vous avez besoin de dollars voilà alors on peut pas faire le change de dollars à roubles donc ça c'est un peu chiant mais bon comme je vous ai dit moi les dollars en général je les je m'en sers pour faire les routes ou pour terraformer comme ça après on peut il ya des il ya des véhicules que vous pouvez acheter qu'en dollars enfin vous les acheteurs roubles mais les acheter en dollars mais enfin bref vous pouvez les acheter en dollars et vous pouvez acheter certains en roubles voilà c'était ça que je voulais dire désolé pour le bafouillage donc voilà donc pendant les où là donc là on voit bien mon silo qui est en train de se remplir vous allez pouvoir construire donc des avions des bateaux des trains et des bus et des camions enfin ça va être tôt des des moyens de transports ah oui j'ai pas regardé le port parce que je connais pas encore le port je découvre comme vous mais de façon ce jeu j'ai pas fini d'y jouer je pense que dans un an ou deux il sera vraiment performant je sais pas si ça fait quelque chose donc là j'ai des ouvriers j'ai un petit point dans l'exclamation nous en gmr en s'élègue vous alors peut acheter un bateau carrément acheter un bateau bon c'est ça encore un anglais donc on peut apparemment charger un soit des immigrés je pense que c'est des immigrés du tissu ça doit être pour l'export à l'import donc il faudra certainement un camion avec ça pour pour décharger la marchandise donc voilà les amis ce test s'achève là je pense que toi sont je serai appelé à refaire des vidéos sur ce jeu que ça soit plus tard j'espère que ça ça vous a plu en tout cas ce jeu je vous recommande même s'il n'est pas tout à fait fini je vous recommande vous pouvez le trouver sur steam et je pense que si vous aimez les city builder de toute façon il vous plaira là on a on a vu que quoi un quart de ses possibilités on n'a pas vu vraiment tout le reste il ya tout le domaine de l'industrie du pétrole du charbon des minerais c'est très très vaste et encore tout le côté recherche il n'est pas fini de développer en plus le gars enfin le développeur faut quand même le féliciter parce qu'il l'a fait tout seul le jeu et n'était pas avec une équipe de 10 ou 100 personnes il l'a fait tout seul donc on peut vraiment le féliciter pour son boulot et on aimerait avoir plus de jeux rindé comme ça allez sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée puis je vous dis à bientôt allez salut